Dans Autopia, on décrit un monde qui vit selon les principes d'un texte qui s'appelle la Déclaration d'Antonia. Et donc la Déclaration d'Antonia, sommairement, abolit la propriété privée. Et donc on lit l'autobiographie fictive du narrateur, du personnage principal, Oumot, qui nous raconte sa vie de son enfance, son éducation, sa vie d'adulte jusqu'à sa vieillesse, qui nous permet de traverser de nombreux endroits et de nombreuses situations. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était d'adopter le point de vue de quelqu'un qui aurait été élevé dans cette société-là, dans cette société où la propriété privée n'existe pas, où tout est en commun, et une société qui n'est pas capitaliste, qui fonctionne selon d'autres principes, d'autres valeurs, et d'essayer de voir comment cette société entièrement différente influence les êtres humains qui grandissent dedans, conditionne leur situation matérielle, psychologique et émotionnelle. Utopia, elle vient d'une idée que j'ai depuis longtemps, d'un questionnement que j'ai longtemps sur les principes fondateurs de la société, et la possibilité d'écrire un texte, presque un texte constitutionnel, si on veut. En cela, la lecture de Mars Lableu, de Kim Selé Robinson, m'avait beaucoup influencé, notamment les chapitres de la rédaction de la constitution de Mars, au début de Mars Lableu, le troisième tome de sa trilogie. Et en fait, ça paraît un peu un lieu commun maintenant, de dire qu'on a besoin d'autopie, on a besoin d'autres, on a besoin de penser autrement. Je pense que c'était une manière d'essayer de souffler, et d'essayer de me projeter dans « Ok, d'accord, tu n'es pas contre quelque chose, tu es pour quelque chose, tu es là pour défendre une image positive, une vision de la société positive. » Le but de ce roman, finalement, c'était de décrire cette société-là de la manière la plus concrète et matérialiste, au sens social du terme, possible. Les personnages, le narrateur, mais pas seulement, sont confrontés à des difficultés, sont confrontés à des ruptures, à des pertes, à des moments de doute, parce que je pense que c'est la nature de l'être humain que de se questionner, et qu'aucun système, même s'il nous est présenté de manière absolue et de manière inchangeable, même s'il est désirable, il porte en lui sa propre conflictualité. Et je pense que c'est une fausse idée qu'on se fait de l'utopie que la société parfaite, en fait. Ce n'est pas une société parfaite, et c'est pour ça que le roman s'appelle « Utopia », donc en grec « e » le bon, et « topia » le lieu, donc le bon lieu. C'est-à-dire un endroit qui soit meilleur, pas parfait, mais meilleur, et plus juste. Oui, comme référence dans la littérature utopique, je pense que la référence qui vient immédiatement, c'est le livre « Les dépossédés » d'Ursula Le Guin, donc la description du monde d'Anares, cette communauté anarchiste sur la lune d'Anares. L'œuvre généralement de Kimson et Robinson est une influence constante et importante de la trilogie de Marx, mais pas seulement. D'ailleurs, il y a plusieurs clins d'œil à travers le livre. Il faut être spécialiste pour les relever, mais ils y sont là. Et il y a un texte, pour le coup, un texte théorique concernant l'utopie que je trouve essentiel, qui vient d'être réédité aux éditions des Prairies ordinaires, qui s'appelle « Archéologie du futur » de Frederick Jameson, qui est un texte fondateur des études littéraires sur l'utopie. Et du coup, j'ai lu en anglais avant de voir la nouvelle parution, mais s'il y a des gens qui veulent se documenter là-dessus, sur ce que ça veut dire d'avoir cette impulsion utopique et de la travailler en littérature, je pense que c'est un ouvrage important.